salut à tous alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner le coupé la dernière fois j'avais juste eu un petit souci de cause de batterie ça c'est réglé aujourd'hui mais quand votre voiture tourne bien il ya toujours 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 un truc qui ne marche pas je roulais tranquillement dimanche en rentrant chez moi puis tout d'un coup voyant moteur qui s'allume moi premier réflexe je coupe le contact une main warning sur le côté et je sors mon petit pin vous savez pour faire le code au bd un peu téléchargé vlc là comme je vous disais j'étais en train de rouler voilà on va dire que je roulais et là d'un coup je vois ça premier réflexe je coupe le contact je sors le saint graal qu'il faut toujours avoir quand tu as une civique hop donc là ce que tu fais c'est que tu sors ta prise qui est sous le tableau de bord la prise à deux pins parce qu'il y en a une autre qui est là et qui a trois pins donc tu sors celle à deux pins tu fais un U avec n'importe quoi qui est en métal qui fait contact entre les deux côtés là tu remets ton contact et là tu as un code qui va s'afficher enfin donc 1, 2, 3, 4 donc 4 longs donc ça fait 40 et un court donc ça fait code 41 donc là ce que tu fais c'est que tu vas sur ton cellulaire tu rentres sur google civic obd un code erreur et là tu tombes surtout après tu as plusieurs sites mais tu tombes surtout les codes obd un donc ça marche pas bd0 de toute façon il n'y a que l'obd1 qui a le code erreur si je dis pas de conneries donc là le code 41 heated oxygen sensor heated donc si je dis pas de bêtises vous avez une sonde lambda à quatre fils d'après ce que j'ai compris en cherchant sur internet c'est que les deux fils noirs ils sont reliés à une résistance cette résistance elle sert de elle sert à faire chauffage en fait aller faire une chauffage moi j'ai mesuré il n'y a plus du tout résistance donc je pense qu'elle est morte de chez mort elle a lâché donc dans tout ça je me suis dit super j'ai un autre moteur je vais pouvoir enlever la sonde lambda et la mettre sur le nouveau elle était là dedans comme vous pouvez le voir elle était comme ça voilà elle était même plus qu'elle était même derrière limite elle n'a qu'elle était enfoncée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai chauffé mon petit chalumeau des familles j'ai chauffé autour parce qu'elle était tellement grippé que j'y suis pas arrivé je commence à mettre ma clé plate qui est forcée comme un bourrin comme tout le monde m'avait préconisé donc on voit que je l'ai bien dégonné je l'ai mis tarif et une fois dévissée elle sort et là qu'est ce que je vois enfin qu'est ce que je vois plus surtout je vois plus de filetage en fait je pense qu'il est resté avec le collecteur il doit être là si tu veux bien la découler non et en fait au final pour tester je me suis dit pourquoi pas la brancher la brancher directement sans la mettre dans le collecteur donc voilà ce que je fais c'est à dire que je débranche la sonde lambda qui a à peine un an voilà donc j'en débranche et je branche celle qui n'a plus de filetage voilà là elle doit bien capter l'air du plastique là c'est super et la magie donc première chose que j'ai fait c'est que j'ai commandé une sonde lambda le truc qui coûte pas trop cher ça va encore mais qui est assez long à arriver donc par la suite je me suis dit super c'est qu'une sonde lambda donc je me penche comme ça il m'a vu des vies là et là je vois quoi deux points comme un galérien voilà ah voilà super tout découpé tout du coup d'où le titre changer ses soufflets de cardan donc par contre je le ferai demain parce que je les reçois enfin on me les amène que ce soir donc je pourrais le faire que demain en espérant qu'il ne pleuve pas ça ça va être autre chose puis pour la sonde lambda si je la reçois tant mieux je vous l'a montré en vidéo sinon c'est pas très compliqué c'est juste une clé de 22 il n'y a rien d'extraordinaire et un branchement à faire donc ce que je vais faire c'est aller laver la voiture puisque toute la semaine je ne l'ai pas prise et qu'elle est toute pleine de sable je pense lui mettre un petit coup de karcher ça lui fera pas de mal et aujourd'hui il fait pas trop moche encore du coup c'est l'occasion de passer au lavage je suis toujours aussi fan de ce coup là le b 63 p tion d'or regardez moi ça j'ai une haine je sais pas comment elle est arrivée ici surtout qu'il n'y a aucune entrée possible bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo d'où le titre comment changer son soufflet de cardan alors aujourd'hui fait pas trop moche j'espère je vais pouvoir finir au sec sans devoir choper la pluie pour l'instant ça a l'air d'aller avec quelques nuages mais ça devrait le faire donc je vais commencer à lever la voiture tout de suite comme ça plus tôt c'est commencé plus tôt c'est fini donc la première chose que vous avez à faire c'est de mettre la voiture sur le sol le plus plat possible ensuite avant de lever la voiture vous devez dépointer l'écrou qui est là en fait l'écrou central de cardan moi il ressemble déjà plus à rien en fait normalement il est rond ici il est il est frappé dans le trou du coup vous devez prendre tournevis avec un marteau puis le le sortir pour pouvoir après dévisser l'écrou donc pour dévisser l'écrou du cardan central je vous montrais la technique qu'il faut si vous n'avez pas de clé à choc comme moi la meilleure technique reste le cliquet ou à un thé un thé avec deux rallonges parce que le cliquet ça risque de l'abîmer donc là vous mettez une douille de 32 rallonge cliquet sur une chandelle pour éviter que ça travaille en en diagonale en travers je veux dire et là vous mettez une barre une très longue barre il va falloir faire levier pendant que quelqu'un freine dedans en mettant le frein à main sinon la voiture va reculer sauf si vous l'avez déjà enlevé ça sera un peu plus simple donc voilà ce que ça donne donc je prévois par la suite de le changer vu l'état dans laquelle il est je vais laisser au bout comme ça ça m'invitera de le perdre maintenant ce que je vais faire c'est lever la voiture je vous rassure je les resserre jamais à la clé à choc vu que c'est de l'alu je les serre toujours à la main après ça fait cinq ans que je les ai toujours serré à la main sans clé dynamo parce que j'en ai pas je serre très très léger la première chose que vous avez à enlever c'est la fourche qui est là celle là c'est une vis de 14 qui juste en dessous de l'amortisseur qui est là et clé plate plus une douille de 17 pour enlever ça parce qu'il a 10 écrous la vis de 14 donc ensuite une fois que vous avez enlevé la fourche il faudra vous pencher en dessous et enlever l'écrou qui tient la rotule inférieure et d'abord avec une pince retirez bien la goupille qui empêche l'écrou de tourner en fait par sécurité avec une pince coupante ou une pince à bec fin donc là si vous n'avez pas d'arrache rotule c'est pas grave on peut y arriver avec un marteau donc le souci là c'est que si vous si vous n'avez jamais enlevé cette rotule c'est qu'elle sera grippée dans un triangle un grippé elle sera juste bloqué et juste en soulevant comme ça on voit qu'elle sort pas du tout sinon vous pouvez acheter un arrache rotule qui se met là et ça fait levier ce qui permet à la rotule de s'enlever plus facilement et je vois surtout que j'ai un deuxième soufflet à changer donc j'aurais sûrement les deux à faire donc là ce que je vais faire j'ai une technique c'est que c'est que je fais levier avec quelque chose sans allumer la rotule et je tape avec mon marteau là donc là si vous regardez bien vous avez des petits plats des petits plats des petits endroits pour taper on va dire on voit qu'ils sont plats donc vous ne tapez surtout pas sur la rotule ni sur le soufflet vraiment sur le bord de la fusée donc moi ce que je fais c'est que par sécurité je remets juste l'écrou pour éviter de taper dessus et après voilà débloqué moi je tiens à préciser que j'ai pas enlevé le cardan complet en fait je vais laisser la tête dans la boîte parce que si vous enlevez la tête de la boîte est sûrement de l'huile de boîte qui va couler il faudra faire une vidange de boîte moi ce que je fais c'est que j'enlève le coulis le coup le coulis j'enlève le colis du cardan et du soufflet et comme ça j'enlève le cardan en laissant la tête dedans et ça m'évite de sortir le cardan complet après si vous vous avez un cardan complet à changer je vais vous expliquer comment on fait pour l'enlever on voit bien qu'il je sais même pas comment il a pu s'ouvrir à cet endroit là surtout que je l'ai changé il ya à peine 2000 km je pense qu'il avait souvent un défaut voilà donc moi personnellement je vais commencer à sortir mon cardan par là ça sera beaucoup plus loin premièrement n'oubliez pas dans le plus les coups ensuite qu'il va falloir faire là j'aurais besoin mes deux mains donc je vais soulever tout le tout la fusée pour sortir la rotule inférieure et pouvoir tirer le train vers moi pour ensuite sortir car dans donc on voit déjà la balle cardan il s'est barré voilà ce que je voulais pas que ça fasse et le voilà donc là il ya tous les roulements je sais pas si vous voulez vous ils sont tous tombés il y en a trois un de chaque côté vous mettez les bien de côté dans un endroit propre et là ce que je vais faire c'est que j'ai commencé à changer mais les soufflets donc petite explication vous avez un cardan neuf à changer donc avec la tête la tête de cardan comprise ce que vous avez à faire c'est qu'une fois que vous l'avez sorti côté roux vous mettez un tournevis plat entre la boîte et la tête à son droit là et vous faites vous demander à quelqu'un de tenir de l'autre côté là pour pas qu'il soit penché qui soit bien droit et vous avec un tournevis plat vous faites levier qu'un coup sec il va se déboiter de la boîte et après vous pourrez le tirer et sortir du même côté du même même système qu'ici en fait première chose à faire c'est de bien enlever toute la graisse qui est ici donc moi ce que je fais c'est que j'utilise des soufflets de cardan universel certains me diront que c'est de la merde j'en conçois parce qu'en fait si vous prenez du honda il vous faudra un arrache moyeux ou rotule enfin je sais même pas comment ça s'appelle pour enlever la tête de cardan en fait il faudra extraire ça pour faire passer le soufflet dans le donc c'est un soufflet de cardan honda vous ne pourrez pas le passer parce qu'à la tête voilà comme ça un soufflet universel il est créé de telle manière à ce qu'il puisse être écarté à fond ici c'est pour ça qu'à noroto ils vendent ce genre de cône c'est que vous mettez votre comme comme ça et vous passez votre soufflet entièrement donc je vais vous montrer tout de suite c'est pas compliqué là ce qu'on va devoir faire c'est de bien graisser le cône du coup je prends un peu d'huile moteur et je graisse bien le cône jusqu'en bas pour que le soufflet passe je dirais facilement donc là ce que je fais c'est que je le pose dessus je le graisse bien je prends mon soufflet que je retourne sur lui même on dirait vraiment une recette de cuisine le bordel comme ça donc là il ressemble vraiment à rien je le passe dans le cône bah dehors il commence à pleuvoir donc là ne vous inquiétez pas va falloir forcer vraiment fort par contre j'ai beaucoup d'accès avec mes mains et regardez ça va faire un gros bruit et là mon soufflet est passé et là j'ai plus qu'à le retourner en fait donc là je passe le cardan côté roue donc côté boîte j'ai rien fait encore j'ai juste posé le soufflet sans rien mettre sans remettre la graisse ni rien parce que comme je vous expliquais moi la tête est encore sur la voiture du coup je mettrai la graisse dans la voiture et puis je je rentrerai mon cardan dedans vous si vous avez sorti tout le cardan vous avez juste à remettre votre graisse dans la tête rentrer les trois roulements dans le bon sens mettre le cardan dans la boîte dans la dans la tête et refermer le soufflet en fait avec les deux colliers et là je vais vous expliquer comment ça marche ça sera pareil côté côté roue de façon une fois que j'ai enlevé les deux colliers je le déchire donc hop belle donc là j'ai fait exactement la même chose c'est que j'ai posé mon cône sur ma tête donc là c'est un peu plus chiant parce que la tête elle bouge mais au final ça y va aussi donc là même principe vous retournez le cardan enfin le cardan qu'est ce que je raconte le soufflet de cardan donc là par contre je vais mettre la graisse tout de suite parce que j'ai juste à le ranquiller dans la tête et après ce côté là il sera déjà fait donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le sachet de graisse je coupe dans l'angle et là j'en mets un peu dans la tête dans les roulements en fait et le reste de la graisse qui me reste dans le sachet j'y mets dans le soufflet en fait là ce qui vous reste à faire c'est de mettre le collier donc c'est un collier on verra pas peut-être avec la mise au point donc il vient se clipser comme ça donc avec des petites dents vous essayez de le clipser au max déjà avec votre main en forçant ça voilà en fait une fois qu'il est bien en place et que vous avez bien serré à la main ce qu'il va falloir faire c'est qu'avec une tenaille je vais vous montrer sur un autre voilà il faudra serrer le petit rectangle là la petite la petite gorge pour que le serre pour que le collier se serre sur lui-même ce qui va permettre au soufflet de bien finir en fait donc voilà le résultat en fait là le jour qu'on voit il est pas grave parce que là c'est serré à partir de cet endroit là donc là il faudra nettoyer toute la graisse qui dépasse et là votre soufflet ne pourra plus sortir donc voici le travail fini du coup du moins du côté roux parce que côté boite il est encore là donc là côté roux il est mis un réselant parce que le collier qui est fourni et qui va ici est le même système que celui là c'est à dire en pinçant sauf qu'ici je n'y suis jamais arrivé à le mettre donc là moi vu que côté boite je n'ai pas enlevé de la voiture je vais enlever toute la graisse qu'il y a dans la tête et nettoyer toute la graisse qui est partie sur la boîte donc je vais pas l'enlever entièrement ça sert à rien parce que je l'échange elle est pas très sale vu que je l'ai changé il y a à peine il y a à peine deux mois et lui je pense qu'il avait un défaut de fabrication il s'est déchiré vraiment dans le sens de la la largeur et pas dans le sens de la longueur mais vraiment un rond net là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le cardan je vais mettre les roulements dessus avec un peu de graisse bien sûr donc les roulements c'est quoi ? c'est ça c'est de faire la mise au point dessus si j'y arrive donc voilà ça se met sur le cardan côté boîte vous avez trois petites étons qui ressortent va falloir les mettre dessus donc le sens c'est comment ? c'est comme ça donc le côté là bas en bas il va sur le cardan et là vers le haut côté extérieur et après ils viennent chacun dans un des des trous qu'il y a ici donc là ça va être la partie la plus chiante on va dire entre guillemets c'est qu'il va falloir mettre les roulements dessus de chaque côté donc là ce que je vais faire c'est que j'ai préalablement mis les trois roulements sur le cardan donc ils tombent tout seuls par contre il faut bien les positionner et là ce que je fais c'est que je remplis la tête de graisse donc ce qu'il va falloir faire c'est positionner les trois roulements en face comme ceci donc là voilà c'est dedans et maintenant il va falloir mettre le côté roue dans la roue sans faire tomber l'autre côté et c'est ça le plus chiant donc ce que je fais c'est que je tourne mon train prends mon cardan et là pendant ce temps là il va falloir remettre la rotule inférieure dedans bon comme par hasard je viens de voir que la caméra s'est éteinte donc ce que j'ai fait c'est que là bas il est bien enclenché dedans et là j'ai réussi à le mettre dans le moyeu tout en rentrant la rotule inférieure donc le plus simple c'est de le faire à plusieurs parce que pour soulever la fusée viser le cardan et la rotule en même temps c'est un peu la misère donc je vous conseille d'être au moins deux moi je l'ai fait tout seul mais en plus la caméra s'est éteinte c'est génial donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais finir ma graisse dans mon soufflet et mettre les colliers donc là j'ai fini d'en mettre dans la tête je vois où il y en a pas je fais tourner un peu la roue donc le système est pareil ici il y a une gorge dans la tête ce qui permettra au soufflet de tenir ne pas oublier de remonter l'écrou de revisser l'écrou de la rotule inférieure et n'oubliez surtout pas de remettre la goupille moi je la changerai tout à l'heure maintenant je vais remonter la fourche avec la vis de 14 donc là pour mettre en face parce que j'ai tellement quitte à mettre un petit coup de serrage quand la voiture sera par terre ce sera peut-être beaucoup mieux c'est parti 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 c'est parti